Je pense qu'on n'a jamais vécu ça, c'est-à-dire entre le manque de pluviométrie, les barrages qui sont pratiquement à sec, et le troisième point très très important, c'est les prix des intrants qui ont pris des valeurs incroyables, juste en citant par exemple des engrais azotés comme l'ammonitrate 33%, qui est utilisé par tous les agriculteurs, qui sont pratiquement sur toutes les filières, on est passé d'un prix de 320 dirhams le cantal à 1200 dirhams pratiquement. C'est intéressant, cette flambée des engrais azotés, en tout cas toutes ces matières premières, est-ce que ça a malheureusement impacté aussi des agriculteurs chez nous, qui n'ont pas pu accéder à un rendement beaucoup plus important de céréales ? Bien sûr, parce que quand même, pour mettre un petit peu, l'azote, c'est chaque deux points d'azote, ça donne un cantal de plus. Donc si on n'utilise pas l'azote, écoutez, c'est tout à fait normal, les rendements vont baisser. Et aujourd'hui, avec les prix de l'azote, l'azote est produit, tout le monde le sait, du côté exactement d'Amer Noir, de ce côté-là, donc la majorité est produit de ce côté-là. Et comme il y a eu déjà, et c'est la base, l'équation de réaction chimique du gaz naturel, donc automatiquement les prix du gaz naturel ont flambé, donc automatiquement l'azote a flambé. Et à ce moment-là, bien sûr, c'était impossible, pratiquement impossible de l'utilisation de l'azote cette année. Donc elle a été utilisée par certains agriculteurs, et d'ailleurs le résultat, c'est pour ça que l'a dit, c'est Chahar Zota leur a parlé, il y a des agriculteurs qui ont fait d'excellents rendements, et c'est parce qu'il y a eu l'utilisation de l'azote, c'est de l'azote qui a été acheté avant, qu'il était à certains moments, il était à 500 dirhams, 600 dirhams le cantal, mais après, quand il est arrivé à 1000 dirhams, et qu'on ne peut pas utiliser de l'azote du moment qu'on n'a pas de pluie. Donc c'est un cycle vicieux, il faut savoir ce qui doit commencer. Donc les gens ont attendu pour acheter, mais à ce moment-là, quand ils voulaient acheter, c'est des prix, ils ont flambé complètement. Le point le plus important que je trouve, à mon avis, le plus grave, c'est la surconsommation. C'est-à-dire ? Parce qu'on consomme trop de farine. On consomme trop de farine, exactement, et on consomme trop de farine, je pense qu'il y a un point, je pense que tout le monde sera contre moi, personne n'acceptera, mais le pain à 1 dirhams 20, je pense qu'il n'est plus acceptable. Le fait d'avoir une baguette ou un pain à 1 dirhams 20, et là, ça crée vraiment une perte incroyable, et on perd énormément. Il y a beaucoup de pain qui est jeté, et c'est ça ce qu'on ne peut pas. On pouvait se permettre ça quand on avait de la farine à 200 dirhams, au moins, à un certain moment, on achetait à 180 dirhams. Le Cantal, on pouvait l'accepter, mais aujourd'hui, à 500 dirhams le Cantal, ou l'État met 200, 230 ou 240 dirhams le Cantal de subvention, de restitution. Et là, on ne peut plus se permettre. Quand on voit un petit peu tout ce qu'on produit et tout ce qu'on importe, et on fait le cumul, on trouve qu'on est en train de consommer quelque chose comme 340 ou 350 kilos par tête d'habitants par an. Ce n'est pas normal. On est de loin, on dépasse tous les pays. Pour information, le prix du blé au Maroc n'a pas changé depuis plus de 30 ans. Et ça se suit si le prix mondial n'a pas changé depuis 30 ans. Donc, avec tous les intrants qui ont augmenté, avec tous les produits qui ont augmenté, qui ont changé sur les 30 dernières années quand même, il n'y a rien à voir avec 1990 et aujourd'hui. Pourtant, sur le blé, il était à 260 dirhams, il est toujours à 260 dirhams. Il était à 180 euros la tonne en Europe, il est toujours à 180 euros. Maintenant, c'est une position exceptionnelle. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Oui. Si ça dure dans le temps, c'est une autre politique. Maintenant, il faut parler de souveraineté alimentaire parce qu'on va avoir des problèmes sérieux. Et à ce moment-là, ça nous permet, nous, Marocains, de justifier les dépenses qu'on peut faire aujourd'hui. Ce sont des dépenses qu'on peut engager et qui peuvent être rentables. Il ne faut pas oublier, dans le nord, on a un barrage où il y a 2 milliards de mètres cubes d'eau qui est stocké et qui n'est pas utilisé. Ça, c'est faire un transfert. On estime quelque chose. On a estimé dans le temps 4 à 5 milliards de dollars pour transférer vers les zones qui peuvent être irriguées et avoir vraiment une suffisance alimentaire pour le Maroc. On peut aller dans des zones carrément vers le Chauïa, vers les zones de Marchouche, vers les zones de Gharb. Et là, on peut atteindre des 50 quintaux à l'hectare sur plus d'un million d'hectares. On peut le faire. Et ça, ça peut garantir 60-70 millions de quintaux annuels malgré l'année de l'écheresse ? Parce qu'il y a de l'eau et c'est stocké. On le sait très bien. Ça n'a jamais bougé. C'est un barrage qui prend 3,6 milliards de mètres cubes. Il y a toujours 2 milliards de stockés. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. On peut faire de l'utiliser. Et pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent ? On ne peut pas parce que ce n'était pas rentable jusqu'à présent. Ce n'est pas rentable parce qu'aujourd'hui, c'est la question dont tu parlais, c'est Charles. C'est pourquoi aller produire du blé qui va nous coûter avec le transfert d'eau, peut-être avec le transfert d'énergie et tout ça, qui va nous revenir, je ne sais pas moi, à 350 dirhams, alors qu'on pouvait l'acheter à côté à 200 dirhams. À l'époque, il y avait du blé disponible partout à un prix donné. Maintenant, c'est une opération ponctuelle. C'est une année peut-être ponctuelle. Peut-être c'est une année qu'on est en train de vivre. Vous êtes un des rares dans le monde à dire ça. Vous êtes un des rares dans le monde à décliner ce scénario optimiste. L'inflation des prix ou en tout cas des prix qui resteraient au niveau. Relativement élevés. C'est un scénario aujourd'hui que les experts et spécialistes à travers le monde considèrent que ça va durer au moins jusqu'en 2022, avec le risque que ça se poursuive au moins en premier semestre 2023. Ce n'est pas un problème si on n'est pas une année ou deux ans près pour relancer toute une politique pour deux ans. Non, ce n'est pas possible. Si ça va durer dans le temps, si on passe à un palier de 500 dirhams, on reste à 450 euros. Aujourd'hui, ce matin, on est à 416 euros. On reste aux avant-hauts de 416 euros. Vous parlez de quoi ? La tonte du blé tendre en Europe. Si on reste à ce palier-là, oui, il faut trouver une solution. Si on baisse, on revient à un taux normal qu'on a eu pendant 30 ans, ce n'est pas aujourd'hui que ça va prendre... Vous savez, exactement, la même période, on était à 198 ou 199, moins de 200 euros, en tous les cas. La tonte du blé ? En une année, on a pris plus de 120%. Avec 120%, je pense que ça ne va pas rester. On pense qu'elle ne va pas rester. Mais personne ne le sait. Tout le monde pronostique que le fait que ça va rester un niveau relativement élevé, ça n'a pas forcément augmenté. Par contre, ça risque de durer dans le temps sur un niveau élevé. Est-ce que ça va durer vraiment dans le temps ? Maintenant, il faut voir une autre politique. Les accords de libre-échange, il faut bien les miser. Ils nous ont complètement annuanti certaines filières. Et quand on trouve... Vous avez parlé tout à l'heure des jus qui arrivent déjà en concentré. Les jus qui arrivent d'Egypte, ils ont un SMAC ou un SMIC à 2 euros le jour. Donc, on ne peut pas les concurrencer carrément. Et là, je vous dis, ça, c'est le danger qui nous arrive. Aujourd'hui, on est au niveau de l'olive. L'Egypte a commencé en olive il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, il est numéro 1 mondial d'exportation d'olive, olive de table. Elle est en train d'attaquer tous les marchés avec des prix tellement bas. Donc, automatiquement, on trouve des jus à n'importe quel prix. Et en plus, avec un accord de libre-échange. On a de la févrole qui arrive. Je ne sais pas d'où qui transite par l'Egypte et qu'on arrive ici à un prix dérisoire. Donc, ça nous bloque. Les agriculteurs ne font plus de févrole. C'est l'idéal pour la rotation, les légumineuses. On était exportateurs et devenus importateurs à cause de l'ALE. Avec certains pays, entre autres, l'Egypte, la Tunisie, la Turquie. Donc, ça, c'est... C'est la faute de celui qui a négocié les ALE au départ. Au Maroc, on est dans le porteur méditerranéen. On est les seuls à ne pas consommer de l'huile d'olive. Très peu. Alors, on tourne aux alentours de 3 litres par individu par an. Alors qu'en face, ils sont au-delà de 10 litres. Et la différence, c'est le consommer par l'huile végétale. Alors qu'au Maroc, on ne produit pas d'huile végétale, les autres huiles. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'inverser tout simplement. Il n'y a pas de plus simple. En Espagne, en face, ils consomment 16 litres d'huile d'olive et 7 ou 8 litres d'huile végétale. Au Maroc, on fait l'inverse. Ils en produisent plus que nous parce qu'ils en consomment plus que nous, ce que vous êtes en train de dire. Ils consomment parce que c'est dans leur... C'est culturel chez eux. Nous, au Maroc, on consomme 15 litres d'huile végétale et 3 litres d'huile d'olive. Alors, si on arrive à inverser, parce que... Pourquoi cette politique ? Elle est arrivée par la période où l'huile végétale était subventionnée. Et elle a été un prix très bas. Aujourd'hui, sans subvention, on est aux alentours de 22 dirhams le litre. Et l'huile d'olive, elle est aux alentours de 35 dirhams. Au départ, je veux dire toujours aux 40 dirhams maximum. Et sachant très bien, au niveau utilisation, ça n'a rien à voir. C'est le produit santé ou même, à chaque fois, on dit toujours, une cuillère de l'huile végétale, c'est l'équivalent de l'huile d'olive et l'équivalent de deux cuillères de l'huile végétale. Ça, ça doit rentrer dans les mœurs et dans la culture. Et on arrêtera ces 6 milliards d'importations de dirhams par an d'olive et junior. Sous-titrage Société Radio-Canada ...